et bien salut youtube ici votre youtubeur préféré de Genshin Impact et donc du coup dans cette nouvelle vidéo comme vous l'auriez tout constaté sur mon computer qui sera bien sûr dans la description et bien en fait nous allons parler de spéculations sur Genshin Impact par rapport à la 2.7 qui sont mes spéculations par rapport à la live qui sera le 20 mai donc aux alentours du 20 mai 2022 sur Twitch je suis sûr qu'il y a de fortes chances que ce soit ça donc le lien aussi sera en description donc ce sera sur twitch.tv donc slash Genshin Impact officiel et bien sûr moi aussi lierai mon stream donc quelques jours après donc mon live donc je vais reprendre les live à partir du 25 donc peut-être ça sera vers 18h vers le soir ce sera le 25 mai sur twitch.tv slash Alban9337810 et donc du coup on parle donc n'hésitez pas Applefollow on parlera de diverses choses sur mon twitch on parlera de mon avis ainsi que le vôtre de la version 2.7 le forme de casua évidemment l'émission quotidienne des compagnies par rapport à diverses choses comme ça aussi le 1er juin il y aura un stream bien évidemment puisque ce sera la découverte de la version 2.7 où on parlera tout ça et donc du coup c'est parti pour cette vidéo spéculative on y va let's go mais avant n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à mettre bien sûr un like lors de cette vidéo et appuyer sur la cloche pour être au courant des prochaines donc en fait ces vidéos donc ce sont des choses que j'ai vu en fait sur des vidéos de youtube donc en fait que je crois il y en a un il avait dit que c'était une fake news mais ça pourrait être vrai puisque en effet sur la version 2.7 donc la fake news des bannières bon en fait il s'est arrivé vrai que sur la version 2.6 pardon et donc on a effectivement en première phase on avait eu Venti plus Ayato et en seconde phase donc là actuellement on a Ayaka et donc là c'est peut-être plus franchement ça devrait compter si ça sera trop trop fort comme si ça a l'air vrai donc c'est ça qu'on aurait envoie des connexions en table de comportation complète les connexions que l'on a vues donc à l'aise au niveau 4 soit quelque chose à destiné d'autres théâtres de fatalité qui nous permettent de faire des invoques sur nos bannières et une nouvelle bannière donc si on réfléchit bien par rapport aux informations que j'ai dit juste avant je vous ai dit juste avant que la version donc le live ce sera donc le 20 mai et que la version ce sera le premier jour si on essaye de réfléchir et d'être cohérent par rapport à ces infos bah en fait comme le version ici dans plein milieu tout ça actuellement on a aucune information ce design c'est full spéculation donc en fait moi je pense que après la 2 points après la bannière nous aurons une double bannière la double bannière des Shiaou et une Toh la bannière du Toh donc parmi les fuites on sait qu'il y aura donc du coup que Kishinobu le nouveau personnage 4 étoiles Electro qui va permettre de soigner le personnage en fonction des PV déposés par ce personnage et ensuite donc je pense que logiquement comme dans la dernière bannière du Toh on a vu GORU et bah là également nous aurons peut-être le GORU donc il sera dans cette bannière donc GORU pour Kishinobu et après on ne sait pas donc pour cette utilisation qu'ils ne sachent pas Etto c'est un personnage de type DPS qui manipule une épée à devenir un personnage GEO donc c'est à dire qu'il va être là pour faire uniquement des dégâts mais franchement il est très fort avec GORU dans son équipe qui va permettre de bien booster les statistiques de vos personnages GEO ensuite on a Xiao qui est un excellent DPS donc dégâts par seconde donc si vous voulez jouer de façon optimisée Xiao dans votre équipe il va falloir jouer un autre personnage de type Raleigho comme Jin, peut-être Sayu ou peut-être Banzi puisque cet autre personnage va vous permettre d'avoir une recherche de l'énergie supplémentaire et votre Xiao aura plus facilement son déchaînement élémentaire et donc son déchaînement élémentaire de Xiao c'est qu'il va faire donc en fait comme le kangourou vous voyez d'Australie donc c'est le saut de kangourou de Xiao et donc il va sauter en l'air pour impliquer le fort dégâts aux ennemis et donc du coup ce sera un lancier de type 5 étoiles et donc du coup voilà voilà en fait je pense que ça pourquoi ce sera après la version 2.6 avec Ayaka cette bannière-ci parce que si Audioverse poste cette bannière après celle d'Ayaka donc en fait pour la version 2.7 je pense que c'est bien géré on aurait aussi la bannière de Dela je pense que c'est bien géré si Audioverse ne devrait pas redécaler la version 2.8 et je pense qu'ils ne vont pas décaler cette version 2.8 ce serait donc l'AZ est sorti le 22 juin une version 2.8 donc je pense que ça ne changera pas donc nous aurons donc du coup un personnage de 5 étoiles animaux qui est vraiment incroyable un épéiste on aurait aussi plusieurs personnages biro-minar-hero ainsi qu'un personnage de catalyseur qui est dans ce genre avec ses mains de sort donc il y aura une clé ainsi que le mia on aura aussi l'environ 2 le lit de la pomme dorée on aura aussi des événements on aura dans cette version un nouveau personnage sur instagram là-dessus par rapport d'immigration peut-être que tout ça le peu cliché on va renforcer ça aussi ce serait un extrêmement bon choix puisque pour ceux qui n'ont pas eu Pornor dans les 2.7 comme moi puisque moi j'économise tout pour Kazuha c'est vraiment mon personnage du coup de coeur et c'est vraiment un personnage incroyable voire totalement fumé et donc du coup je pense que ce serait un bon choix puis c'est doux voilà ce que j'avais à dire donc du coup voilà n'hésitez pas à mettre votre avis sur ces spéculations qui pourra arriver en commentaire en dessous de cette vidéo sachant que je pense que s'il y a de nouvelles choses qui vont se rajouter dans les réseaux sociaux de leur reverse cette semaine après c'est rien c'est ce que je pense ce serait vraiment dommage mais en fait voilà la manière d'ailleurs qui serait étendue ça serait le pire du scénario parce que voilà on va s'enigner comme le futur et qu'on a un nouveau vidéo donc ça sera totalement sauvé la tier liste donc les personnages que nous avons que nous avons donc on ne peut se rappeler que j'ai vu dans les jours les tier listes de ces personnages pourquoi des personnages forts pourquoi des personnages forts pourquoi des personnages forts je détaillerai sous je détaillerai sous je détaillerai sous aussi n'hésitez pas à mettre votre pour dire des personnages forts